100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Merci beaucoup d'être avec nous ce soir On va parler de la préparation Du jeu que vous voulez mettre en place De vos ambitions pour la saison Et bien sûr du premier match de top 14 Samedi à 18h contre Montpellier Et justement sur 100% CO On vous fait gagner des places pour cette rencontre Deux places en tribune rue Avec le cocktail d'avant match On ne se moque pas de vouloir pour lancer la saison Pour tenter de gagner ces places C'est facile Vous allez sur la page Facebook de 100% Puis vous commentez sous le statut de 100% CO Alors Mauricio, Stéphane, Patrick Juste avant ce premier match Samedi, premier match du top 14 Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous avez hâte d'en découdre Mauricio ? Je crois qu'on a tous envie De montrer Donc on a travaillé depuis un mois de demi Depuis deux mois Le nouveau rugby Ou l'évolution Qu'on a essayé de produire dans notre rugby On a fait deux matchs de préparation Plutôt Dans l'ensemble Ça a été positif Mais là C'est le moment de se mesurer Avec Avec Une grosse courrie De top 14 Que Que vient Avec des intentions Que Que aussi Avec un nouveau staff Une nouvelle Évolution Dans notre rugby aussi Un équipe Que ça n'a pas longtemps Que nous a battu Je crois que les joueurs Et les staffs Et l'ensemble des clubs On a envie que ça démarre Stéphane Impatient Aussi De débuter Très excité Impatient Bien sûr Les préparations D'avant-saison Pour nous Sont souvent Très très longues Et C'est important De très vite démarrer Avec D'abord Ces deux matchs amicaux Pour avoir De suite Un rendu Sur Tout le travail Que l'on a effectué Et puis Samedi On est à Bale réelle Face à Une grosse équipe De Montpellier Et Il nous tarde Déjà d'y être Montpellier Qui est venu gagner Patrick Les deux dernières fois A Pierre-Fabre Les deux dernières saisons On en a parlé Vous en avez parlé Entre vous C'est quelque chose Qui peut compter Qui peut jouer C'est un levier Oui oui Même si On va se servir Le passé Mais on ne vit pas Avec le passé Bien entendu C'est un levier Parce que dans la tête Dans l'esprit des joueurs Il y a quand même Un esprit revanchard Par rapport à Ces deux défaites Donc Ça va compter Mais je pense que La construction Et ce qui a été mis en place Va nous permettre Justement De nous centrer Sur nous-mêmes Et d'essayer De mettre au mieux Ce qui a été travaillé Durant l'intersaison Alors justement Ce qui a été travaillé On va en parler De ce jeu De ce que vous voulez Mettre en place Qu'on a pu entrevoir A différents niveaux Pendant les deux matchs De préparation C'est d'abord Un jeu Tu l'as beaucoup dit A l'intersaison Mauricio Plus ambitieux Alors qu'est-ce que ça veut dire Un jeu plus ambitieux Déjà pour vous Qu'est-ce que c'est concrètement D'abord On veut produire Un rugby Efficient Efficience Minimum de forme Maximum de résultats Et on veut que Les joueurs Avant tout Jouent au rugby Il ne faut pas oublier Que c'est un jeu Et on va essayer De jouer On va essayer De Quand les joueurs Ils le demandent Pas être petit bras Pas faire Pas avoir peur De prendre des initiatives Osser Osser D'abord Pour prendre des plaisirs Et après Pour donner des plaisirs A nos supporters Et nos familles Un jeu plus ambitieux Ça passe Beaucoup On imagine aussi Par le jeu de trois quarts Qui te concerne Plus particulièrement Stéphane Comment tu l'as décriré Toi ton approche De ce jeu De deux trois quarts De ce castre olympique Nouvelle version C'est pas forcément C'est pas forcément Un jeu de trois quarts Exclusivement Oui oui bien sûr C'est surtout Une organisation Collective Qui 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 comprend Un ensemble De De cellules Organisées Pour Pour mettre en mal Les Les défenses Adverses Et On peut avoir Des cellules avant On peut avoir Des cellules autour On a également Des cellules Mixtes L'important C'est C'est D'arriver A Déstabiliser Les équipes Adverses Et Se créer Des déséquilibres Pour bien les finir Là on parle D'un jeu D'attaque Patrick Toi t'as récupéré Une équipe Qui est réputée Pour sa défense Comment est-ce Qu'on applique Le projet de jeu Que vous mettez en place Sur ça Faut pas trop Faire évoluer Le système J'imagine Qui est déjà Bien en place Non Déjà Si on prend Statistiquement Ça a été Quand même La meilleure équipe En défense Du top 14 Donc on va s'appuyer Sur ce qui est fait Mais par contre On va amener Des évolutions Pour la rendre Encore plus performante Plus efficiente Mauricio Sur Ouais Voilà C'est ça J'allais dire Tu as intervenu Après Il faut pas Qu'on essaye De faire évoluer Le rugby Ça veut pas dire Qu'on peut pas respecter L'identité du club Depuis toujours À Castro Ça a existé Une bonne mêlée Ça a existé Un bon ballon porté Une bonne conquête Un jeu d'avant Plutôt performant Une bonne défense Ça c'est Des choses Que ça appartient À l'identité du club Nous On respecte L'identité du club On va essayer D'être fort Ou est-ce que L'ECO Il a été fort Toute son histoire En essayant De développer Un peu plus De rugby En train Un peu plus Évoluer Comme il a évolué Le rugby Aujourd'hui Le rugby international Le rugby de haut niveau La défense Elle est importante Mais il faut trouver Un équilibre Avec l'attaque Quelque chose Qui a été intéressant Vous en avez parlé À l'intersaison Sur l'évolution Les évolutions À apporter C'est la discipline C'est quelque chose Qu'on a pu voir Stéphane et Mauricio Dans vos clubs précédents Notamment Il y avait beaucoup L'accent qui était mis Sur la discipline Le CO doit retrouver Un peu plus de discipline Cette saison Ça aussi Ce sera un des gros enjeux Stéphane Forcément Forcément La discipline Est trop importante À notre niveau Et c'est trop de ballons Rendus à l'adversaire Si on se met à la faute Et je crois que L'année dernière Sur la saison On a 59% Des pénalités Qui peuvent être évitables Ce qu'on appelle Les fautes cons Oui C'est ça Les fautes stupides Les gestes Que l'on ne doit pas faire Et que l'on cherche À éviter Et ça Ça fait partie D'un focus Qui est très important Cette saison Alors ça passe par quoi Justement Patrick En charge de la défense J'imagine que T'es très axé là-dessus Pour retrouver Cette discipline Et éviter Ces fautes Justement Évitables De prendre ces pénalités Évitables Ça passe par quoi Il doit y avoir On joue sur la lucidité Peut-être aussi Des joueurs À haute intensité Comment ça se passe ? Oui La concentration De la précision Sur les fautes Qu'on peut éviter C'est-à-dire qu'à un certain moment On se trouve dans des situations De stress Ou d'intensité Très haute Et on doit réussir À gagner En lucidité Pour ne pas commettre Ces fautes Qui justement Pourraient réduire à néant Tout le travail fourni Notamment défensif Donc ça Ça fait partie aussi De la communication Donc voilà C'est des états Dans lesquels On va essayer De rendre le joueur Plus lucide Mais en même temps Il y a une prise de conscience Aussi sur l'importance De la discipline À haut niveau Tu expliquais Mauricio Qu'il y avait aussi Un travail Toujours sur la discipline Par rapport En termes d'image Aussi Par rapport aux arbitres La sensation Que le castre olympique Avait peut-être Mauvaise presse La saison dernière Par rapport aux arbitres Ça aussi C'est quelque chose Qui se travaille On est aussi Sur l'image Finalement Oui Oui bien sûr D'abord On parle énormément De respect Quand on parle De respect Dans le rugby C'est très discipliné C'est respect des règles Certainement Dans le club famille Qui a énormément de respect Dans le club Tout ça Ça se lie A la discipline Aujourd'hui On a mis l'accent Sur la discipline Parce qu'on croit Que c'est le meilleur chemin Pour atteindre nos objectifs On essaie de faire comprendre Aux joueurs Déjà Sur les premiers matchs On fait 16 pénalités Contra Mont-de-Marsan Sur les derniers matchs Contra Bristol De préparation On a fait 8 pénalités Notre objectif Comme un maillot Que me On représente Le club Et on doit Bien le représenter Est-ce que vous savez Où vous en êtes là A quelques jours De ce premier match De top 14 Vous avez déjà La première compo Par exemple Vous l'avez déjà En tête Ou quasiment Ou alors C'est encore L'évolution permanente Comment ça se passe Vous en êtes où Par rapport à ça Patrick Je crois que Mauricio Tu nous donnes la compo Maintenant Vous en êtes où Par rapport à ça Est-ce que vous avez Déjà une idée Très précise Où il y a encore Une évolution Parce que finalement Deux matchs de préparation Pour faire une revue D'effectifs C'est court Non mais je pense Que le message D'abord c'est Avant toute composition C'est de travailler En équipe et en groupe Donc On valorise l'individu Mais surtout le collectif Et aujourd'hui Bien sûr Qu'on a des idées précises Sur une composition A l'état actuel Mais ça évolue Il n'y a pas de Aujourd'hui On ne privilégie pas Il n'y a pas de hiérarchie En tout cas Et on ne leur donne pas Une hiérarchie Dans notre groupe C'est une équipe C'est un travail d'équipe Qui se fait Sur et en dehors du terrain 100% CO Vous jouez avec nous Pour gagner vos places Pour le match Face à Montpellier Rendez-vous tout de suite Sur la page Facebook De 100% Vous fait gagner vos places En tribunerie Mauricio Et être dans les clubs Et être dans les six On sait très bien Qu'il y aura Neuf, dix équipes Qui se sont positionnées Pour atteindre l'objectif Nous on travaille On travaille On a envie de vivre La phase finale On a envie de donner A notre public La phase finale à nouveau Je crois qu'on a la chance D'avoir un effectif De qualité Les compétiteurs Ils sont tellement compétiteurs Et vu la frustration De l'année dernière Ils sont revanchards J'ai la chance D'avoir de De très bons coach De très bons prépa De super kiné On a un staff De staff Qui est très compétent Il y a des joueurs de qualité Le club Il met toutes les conditions Un grand travail En amont De beaucoup de gens Dans l'administratif Qui travaillent Pour que l'équipe Soit dans les meilleures conditions Je crois que c'est C'est normal Vu les conditions Dans lesquelles on travaille Pour le voir Et être dans les six Avec un début de championnat Qui sera un petit peu perturbé Il y a de nombreux clubs Dont le castrolympique Qui sont amputés De bons éléments Pour cause de Coupes du monde Stéphane Patrick Est-ce que ça Ça peut jouer un rôle Dans le début du championnat Certains clubs Seront plus impactés Que d'autres La majorité des clubs Candidats au top six Ont quand même De bons éléments Qui vont manquer Dont le CO Ça ça peut Ça peut jouer Oui et non Dans la mesure où Chaque équipe Est impactée Par un certain nombre De joueurs absents L'important pour nous N'est pas là L'important C'est C'est que On puisse Très bien démarrer Dans notre propre championnat Et je crois que Même sans nos mondialistes On a Un groupe Et un travail Qui a été effectué Et les capacités Pour bien démarrer Ce championnat Le mot d'ordre C'est La coupe du monde En fait On n'y pense pas Ça doit pas avoir Le moindre impact Sur votre manière De préparer ce début de championnat Il y a un enjeu Une forme de défi Aussi peut-être personnel Un petit peu pour vous aussi En tant que staff Mauricio Stéphane Vous connaissez bien Vous boussé ensemble Depuis un petit moment Toi Patrick Tu arrives Tu rejoins ça En tant qu'entraîneur Si je dis pas de bêtises Je vous pose la question En même temps Vous avez connu Des phases finales De top 14 En tant qu'entraîneur Non Vous n'avez pas eu L'occasion encore Ça je dis pas de bêtises Donc ça aussi Est-ce que c'est quelque chose Pour vous Qui vous dit Voilà Vous avez envie Vous-même Sans parler forcément Du club Mais vous personnellement En tant que technicien De connaître ce moment-là D'atteindre ce moment-là Patrick peut-être Si on hiérarchise Les priorités Bien entendu Que ça fait partie D'une étape Aujourd'hui Donc moi j'ai déjà Beaucoup de chance De travailler Dans un staff Qui a une certaine expérience Donc je m'en nourris Tous les jours Mais quand on est compétiteur C'est-à-dire quand on passe De l'autre côté Et qu'on devient staff C'est pour C'est pour Quand on est joueur C'est pour donner le meilleur Et quand on est Dans le staff C'est pour recevoir le meilleur Parce qu'on a su donner Donc aujourd'hui Bien entendu Qu'il y a une forte Forte excitation De connaître Les phases finales Mais c'est pas Un but en soi C'est une étape Donc si je dois parler Personnellement Il y a Plus qu'une envie C'est un désir permanent D'atteindre Déjà un premier objectif Pour pouvoir Alimenter un autre désir Qui est encore plus Encore plus fort Que tout entraîneur Doit avoir au fond de lui Donc Pour répondre à la question Bien sûr C'est une excitation Et bien sûr C'est une envie Suprême Mauricio Toi en tant que technicien En tant qu'homme C'est des choses Auxquelles on pense Ou qui viennent Après Moi j'essayais De prendre énormément De plaisir Je crois que Quand vous prenez De plaisir Vous avez des chances De réussir Vous avez des chances De gagner Après il y a des gens Qui croient que Si on gagne On va prendre plaisir Moi c'est plutôt Prendre plaisir Et être heureux Pour pouvoir réussir Moi je veux que Que les staff Que les joueurs On vienne à chaque jour Avec le plaisir D'être ensemble Pour pouvoir vivre Des moments À la fin de la saison Comme tu viens de dire Les phases finales Je n'ai jamais vécu En top 14 En tant que coach Mais C'est des choses Que certainement Si on les compare Avec des moments similaires Que l'on a vécu Dans ma carrière Ça doit être beau À vivre Mais Je crois que Le bon chemin C'est C'est Prendre plaisir Et être heureux Chaque jour Pour pouvoir arriver À ce moment là On espère qu'on va prendre Du plaisir Beaucoup de plaisir Cette saison Avec vous messieurs On va parler Un petit peu De Ouais Vas-y Vas-y Stéphane Je ne me pose pas la question Stéphane Je te pose la question Alors vas-y Non non mais T'as raison Non mais t'as raison T'as raison C'est un scandale Moi je serais plus catégorique Quand Mauricio M'a proposé Ce challenge Avec le Castro Olympique Pour moi Mon choix Il a été très rapide Et moi je suis là Pour être champion Moi j'ai En tant que joueur Je me suis toujours Arrêté en demi-finale En tant que coach Je n'ai pas eu l'occasion De goûter Au face finale Du top 14 Mais Si je suis là C'est pour être champion Voilà mais il fallait Qu'il réponde Je ne sais pas pourquoi Vous n'avez pas voulu Qu'il réponde les gars Franchement c'est pas C'est pas joli Merci Stéphane Vous intervenez Comme vous voulez De toute façon Alors on parle un peu de vous Parce que j'ai quand même Bossé avant de vous recevoir Et selon mes sources internes Du club Il y a un gros défi Entre vous Quasi quotidien apparemment Il y a un gros défi Entre vous trois Au ping pong Donc moi je voulais savoir C'est qui Le patron du ping pong Parce qu'apparemment Ça se tire une bourre Pas possible Patrick peut-être Le vrai vrai boss Parce que Si tu veux L'état d'esprit Du club Et du groupe C'est le respect Donc que ce soit Stéphane Ou moi Par respect On laisse gagner Mauricio Mais c'est uniquement Par respect Techniquement Il vaut rien C'est une batrage Je vois Stéphane Je vois Stéphane Qui approuve Tu nous confirmes En fait Vous laissez gagner Mauricio C'est pas beau Moi j'ai un peu plus de recul Je prends un peu plus de hauteur Vu que je ne participe pas Au ping pong Mais je suis leur premier Supportaire Et spectateur Et pour de vrai Mauricio met la misère à Patrick Mais pour de vrai Mais on a dit qu'on n'en parlait pas Non mais il est joué en droit de savoir Non mais ça a fait plaisir Au reste du staff Quand tu as demandé Qui Il y avait beaucoup de membres du staff Qui t'avaient répondu différemment Mais malheureusement Pour Patrick C'est moi qui gagne d'habitude On essaiera de faire une petite vidéo Par contre L'autre est quand même meilleur que toi C'est qui l'autre ? Mon cul Oh non Le premier mon cul de 100% C'est honore Il est magnifique Il est magnifique Le premier mon cul de l'année Je crois que c'est même le premier De l'histoire de l'émission Merci Patrick Furet Alors justement Patrick Toi tu es un ancien du CO Tu étais encore au CO en 2004 Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a le plus changé Dans le club depuis ton époque ? Ça fait une quinzaine d'années C'est un peu le même Castro Olympique On parlait des valeurs etc Ou c'est totalement un autre rugby Un autre club Comment ça se passe ? Non mais après on ne peut pas faire Je pense que le comparatif Il y a trop d'années Parce que le rugby a évolué Au-delà de Après je pense que Là où le Castro Olympique Avait un temps d'avance C'était sur la logistique Ils ont fait des efforts supplémentaires Aujourd'hui on a un outil de travail Qui est vraiment performant Parce que le Castro Olympique Se donne les moyens Pour arriver à avoir Cet outil là Derrière c'est Sur l'état d'esprit L'évolution Elle s'est faite vraiment Avec la rentrée En plein Aujourd'hui La rentrée du professionnalisme Maintenant Elle s'est démocratisée Avec cette envie Vraiment d'être performant Donc on s'équipe En termes de logistique Avec des outils performants Je pense que c'est vraiment L'évolution qu'il y a eu Au-delà de l'évolution humaine Stéphane Toi un petit mot T'arrives d'Agin J'ai besoin que tu t'engages La ville là Qui a l'air vraiment Le plus fun La ville A plus que c'est Castre et Agin C'est des villes Qui sont vraiment connues Pour leur grosse vie nocturne Ça se passe comment Pour l'instant C'est plutôt Agin Ou c'est plutôt Castre C'est la question piège J'ai droit à un joker Bien sûr Bien sûr T'as droit à ton joker Je vais sortir mon joker Il y a des mon cul Dans l'émission On peut pas mettre Les jokers Il n'y a pas de soucis On arrive à la fin De cette émission Je voulais juste Vous donner rapidement Il y a des nouveautés au stade Je vous rappelle Le match Samedi 18h Contre Montpellier Au stade Pierre-Fabre Pour la première fois Au stade Pierre-Fabre Les supporters Vous pourrez régler Tous vos achats Dans les buvettes Les food trucks Vous pourrez les régler Avec les cartes bleues Et les téléphones Voilà Donc on entre de plein pied Dans le 21ème siècle Au stade Pierre-Fabre Et puis rendez-vous Dès 14h Au chapiteau supporters Pour regarder le match Entre l'Ecosse et la France Il y aura des animations Des concours de pronos De la musique La buvette Le stade ouvre à 16h30 Merci beaucoup messieurs 100% CO C'est déjà la fin Merci d'avoir été avec nous Pour cette première émission De la saison On se retrouve Tous les jeudis 19h, 19h30 Et puis on se retrouve même Dès samedi A 18h Pour vivre en direct La rencontre contre Montpellier Ce sera avec moi-même Et Alain Gaillard Et on espère que l'autre Viendra aussi nous faire Un petit coucou Bonne soirée à tous Ciao 100% CO Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada